Les agriculteurs sénégalais sont historiquement défavorisés dans le marché du maïs. Malgré une production de 153 000 tonnes de maïs en 2010, le pays importe 110 000 tonnes de maïs pour satisfaire les besoins des industriels qui fabriquent les aliments de volaille et de bétail. Auparavant, on ne pouvait pas faire de grandes parcelles parce qu'on n'avait pas de moine. Comme moi, je faisais deux. L'année passée, avec la cuve du PC, j'ai avancé jusqu'à 4,5 hectares. Cette année-ci, j'ai fait 14 hectares. C'est parce que j'ai un matériel lourd comme le tracteur et que toujours, c'est l'appui du PC et ça aide. Le projet intervient surtout pour renforcer la capacité des producteurs de répondre aux besoins du marché de l'aliment de bétail et agricole. Et donc, on aide les producteurs à négocier des contrats avec des acheteurs et ces relations-là permettent par la suite de mobiliser du crédit. On les voit déjà en train d'augmenter les superficies cultivées et aussi plus de stocks pour leurs besoins propres. On a commencé le programme en 2009. Maintenant, on est à notre troisième campagne. Et en 2009, c'était un petit programme pilote où il y a eu des ventes de valeur de 49 millions de CFA. Cette année 2011, le programme a pu faire voir la participation d'environ 4 000 producteurs avec des ventes signées avant 16 ans de plus d'un milliard de francs. La prochaine de valeur a donné des résultats significatifs qui ont permis de vendre 8 000 tonnes aux industries d'alimentation de bétail en 2010. Aujourd'hui, nous faisons à peu près jusqu'à plus de 10 000 tonnes de maïs importés. On voit ce que ça fait annuellement. Si nous parvenons à faire au moins 25% en maïs local, vous voyez que ça a un impact positif sur notre production locale. L'année dernière, on a fait 2 000 tonnes. Cette année, on est à 3 000 tonnes de contrats avec 3 consolidateurs, à savoir l'Asso de Fitex, Tolubay et Sovena. Et nous pensons que l'année prochaine, nous allons monter en puissance avec 6 000 tonnes de contrats. Et ceci impacte positivement sur nos importations de maïs. Du point de vue qualité, le maïs local est de très bonne qualité. La signature des contrats entre producteurs et acheteurs avant le début de la campagne agricole a permis de mobiliser des crédits bancaires de plus d'un milliard pour l'achat d'un tronc et de matériel agricole. Au mois de finances, on savait déjà qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est disposé à acheter la production, et qu'il avait déjà un prix. Et tout ça faisait l'objet d'un contrat. Donc ça, c'est une garantie supplémentaire pour l'ACEP, parce qu'on est sûr d'être remboursé à 100%. Le programme s'étend progressivement dans le sud du Sénégal, où le potentiel et les conditions de production sont très favorables. Lorsque j'ai commencé à travailler avec l'USAID, ça fait deux ans. Le bâtiment que vous voyez face à face, c'est dans ce programme que j'ai pu réaliser. Depuis que j'ai commencé le programme, la famille n'est plus dans ma maison. Toute la famille est à l'aise et en bonne santé. Je n'ai pas de problème sur l'inscription des enfants, sur les droits d'inscription, sur l'achat des fournitures, sur les ornaces. Je n'ai aucun problème. Il n'y a pas de problème. L'année dernière, ici à Saré-Konko, on n'avait que deux hectares de multiplication de semence. Mais cette année, on a 12,50 hectares au niveau de Saré-Konko. Nous, on a mis directement les entrants en place. On a mis la semence dans la première semaine du mois de juin. C'est ce qui était même dans les contrats. Ce programme de développement de la chaîne de valeur MAIS s'inscrit dans la stratégie Initiative Alimentaire pour l'avenir de l'OSAID, Feed the Future. L'intervention de l'OSAID consiste à assurer aux petits producteurs une place centrale dans la croissance du secteur agricole du Sénégor. Le revenu additionnel qu'ils gagnent leur permet de couvrir les besoins du ménage et d'investir pour s'assurer un avenir meilleur. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501